Je pense que quand on est vraiment très tourné sur le cœur, qu'on écoute notre cœur, on sent la pureté qu'on peut avoir en nous, parce qu'on a vraiment de la pureté en nous. C'est quelque chose d'assez dingue. Et du coup, il est très compliqué d'être face à ces côtés sombres. Et on en a tous des côtés sombres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, ne pas les voir ou ne pas pouvoir les accepter, souvent il y a vraiment une confusion qui se crée. Et les problèmes naissent de là. C'est qu'on n'accepte pas notre part sombre. Donc si on ne le fait pas, je pense qu'on ne peut pas vivre sereinement ici. Voilà. Donc le fait d'assumer... Alors je parle de ça parce que pour moi, il y a certains courants de pensée de nos jours qui prônent le tout-lumière, le tout est beau, il faut tourner, la pensée positive. Ouais, c'est chouette, c'est vrai. Bien sûr, la pensée, elle dit tout, il n'y a pas de problème. C'est très important d'avoir une pensée orientée vers le positif, parce qu'on crée notre réalité. Mais après, tout ça doit se faire en respect aussi des règles de la dualité, du fait qu'il y a du très sombre aussi, du moins sombre ou des parties sombres en nous. Et ça, si on ne l'accepte pas et qu'on ne le reconnaît pas, ça ne le fait pas. Clairement. L'humain sur Terre, il a du sombre en lui. Donc voilà. Bon. Ça va ? Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. C'est pas fini. Autre chose. Par rapport à la vérité encore, je me dis qu'en numéro un, finalement, le respect du vivant, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. C'est aussi simple que ça. Je suis au contact de la nature tous les jours et franchement, je ne sais pas quand c'est arrivé. C'est peut-être arrivé, c'est peut-être naturel chez moi, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que je ne respecte pas tout ce qui est autour de moi, en fait. Surtout que c'est magnifique, en plus. Voilà. Tout ce qui est autour de moi, même des cailloux, je veux dire, on se doit d'abord une pensée pour eux, parce que chaque chose qui nous entoure, je veux dire, c'est là et c'est pas là. Alors c'est peut-être un peu planant, ce que je dis, je m'en fous. Mais c'est vraiment important de respecter tout ce qui est autour de nous, parce qu'on est tous connectés à ça. Madame, vous dormez. Je vous ai vu. Voilà. Putain, merde, j'ai un discours de s'autorifier. Désolé. Ça s'imprime. Non, je plaisante. Donc voilà, le respect, pour moi, de toutes choses, la vérité, c'est ça aussi. C'est simplement respecter toutes choses, tout ce qui vit et même tout ce qui semble ne pas vivre. Parfois, ça vit quand même, on ne le sait pas, mais pourtant, voilà. Autre chose, j'essaie de tout mettre à égalité. J'essaie de tout mettre à égalité. Il n'y a rien de mieux, de moins bien. Les hommes, les animaux, la nature, je veux dire, c'est la même chose. Il ne faut pas croire... Moi, on a été élevés, je pense, en pensant... Enfin, moi, j'ai souvent entendu ça, que l'homme était au-dessus de tout le reste et tout ça. Non, je ne suis pas du tout d'accord. L'humain, il n'est pas en numéro un, mais vraiment pas. Mais clairement pas. D'ailleurs, c'est le seul qui est capable de détruire, comme il fait là. Et les autres, voilà, ne sont pas aussi destructeurs dans leur potentiel. Mais on a le même potentiel inverse, créateur aussi. Donc voilà, tout le vivant, la création, pour moi, c'est un respect. Point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça fait partie de nous. Si on se coupe l'herbe aux pieds, c'est juste débile, en plus. On parle d'intelligence aussi. Gamin, ça m'a choqué, ça, super souvent. C'est que j'ai vu, j'ai plein d'amis qui pensent que les animaux sont débiles, quoi. Tu regardes ce chien, il est complètement con. Il fait tout le temps le même truc, là. Ça fait 15 fois que je lui dis. Ne pas comprendre aussi que chaque espèce a sa propre intelligence. Ça aussi, pour moi, c'est dommage, en fait. Et ça ne fonctionne pas comme nous, c'est évident. C'est différent. Mais je veux dire, l'instinct, c'est quelque chose qui préserve. Et nous, notre instinct, on est peut-être super intelligent dans certains domaines, mais on l'a perdu. Si on nous met dans une forêt, là, demain, là, tous autant qu'on est, moi, le premier, je pense que je ne vais pas survivre longtemps, quoi. Est-ce que ça, c'est être intelligent ? Je ne sais pas. Oui, on a une forme de... On sait se débrouiller, mais on sait couper complètement d'autres natures. Donc ça, les animaux, je pense que pour ça, c'est des exemples. On a intérêt à les prendre en exemple. C'est quelque chose de fondamental aussi. Donc les animaux sauvages, c'est cool. Il ne reste plus beaucoup, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas voyagé partout non plus. Voilà, donc la conscience, elle a quand même beaucoup évolué chez les hommes. Dernièrement, il se passe quand même pas mal de choses, donc ce n'est pas foutu. C'est quand même vraiment beau, même ce qui se passe. Il y a plein de gens qui sont très conscients de ça, et qui vivent au contact, et voilà. Ça laisse place aussi à pas mal... J'ai remarqué quand même, il y a des gens qui prennent carrément le contre-pied et qui deviennent extrêmes, donc ils veulent défendre la nature à tout prix, et ça devient... Pareil, pour moi, ça c'est... Il n'y a pas d'extrême à avoir là-dessus. Je veux dire, l'homme, il est ce qu'il est. Il est certes endormi depuis longtemps, je pense. La conscience, elle n'a pas toujours été très élevée parmi les humains, mais le temps, ça tend à changer, et c'est long. C'est long, c'est long. Donc voilà, on n'est pas forcément aidé par ça. Il y a aussi un pouvoir involutif qui va quand même à l'inverse de l'évolution, qui est assez puissant depuis pas mal de décennies, même de siècles, on va dire, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ouais, certains disent que Satan est sur Terre. Ouais, moi je le crois, évidemment. Mais il y a les deux forces, comme d'habitude, donc c'est pas foutu non plus. Donc voilà, c'est pas évident. On n'a pas forcément été aidé pour ça. Le réveil, il se fait doucement. Enfin, un peu... Voilà. On s'est laissé dominer, clairement. Je veux dire, ce que je dis, c'est la responsabilité de tout le monde, ça. C'est chacun d'entre nous, en fait. On s'est laissé dominer. On s'est laissé imposer des systèmes qui ne respectent pas la vie. Voilà un petit exemple. Je ne sais pas, on crame du pétrole depuis combien de décennies, là ? Ça fait déjà longtemps. On nous a fait croire depuis très très longtemps que c'était la source d'énergie primaire. Sans ça, on ne pouvait rien faire. Notre économie est basée là-dessus. Vous le savez, ça, je pense. L'économie est basée sur le pétrole. Si demain... Voilà, ça, c'est ce qu'on nous dit. OK, certes. Les énergies, il y en a beaucoup. Grâce à Internet, maintenant, je pense que si quelqu'un qui veut se renseigner, il va se rendre compte que le pétrole, ce n'est pas du tout obligatoire. Certes, l'économie est basée là-dessus. Ça ferait peut-être un gros changement. Mais on peut faire autrement que de piller le sang de la Terre, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On s'est laissé dominer. On s'est laissé exploiter. Et encore, tous les jours, on se laisse exploiter. Voilà. Bon, c'est un fait pour moi. Mais après, je ne sais pas. Donc prendre le contre-pied brutal de ça, moi, je pense que ce n'est pas forcément une solution non plus. On ne va pas faire des guerres. Il y a déjà des guerres partout. Il ne s'agit pas de s'armer et d'aller puter ceux d'en face. Parce que ça ne marchera pas non plus. Ceux d'en face, c'est nous. En fait, on est tous ensemble là-dessus. Donc, voilà. Moi, je pense simplement à certaines personnes qui ont tendance à s'extrémiser, de venir un peu des intégristes de l'écologie ou des choses comme ça. On ne nous a pas... Je veux dire, les règles sont telles qu'elles sont depuis déjà longtemps. On ne peut pas changer tout ça en l'espace de... Voilà. Il ne s'agit pas de deux ans. Il ne s'agit pas de s'énerver vis-à-vis du peuple, d'ailleurs, qui n'est souvent pas le décideur. En fait, ça ne se décide pas à un autre niveau. Même si on a énormément de pouvoir. Mais il faut bien se rendre compte qu'en face, on a quelque chose de puissant. Donc, c'est en parlant, c'est en l'échangeant et c'est surtout en se responsabilisant, en faisant des choses. C'est pas... Moi, j'ai les copains alpinistes, par exemple, qui me disent, « Ouais, putain, moi, je ne prends plus ma bagnole, j'ai fait des trucs en vélo, tout ça. » Et les mêmes, ils font 10 exp par an et ils prennent 100 kilos de fret chaque fois. Ils prennent l'avion 15 fois dans l'année. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut être cohérent, quoi. Donc, soit on arrête tout et on reste chez soi. Je ne suis pas certain que ce soit une solution parce que, de nos jours, on a quand même des possibilités de faire des choses magnifiques et ce serait dommage de s'en priver parce que le système fait qu'on crame du pétrole. Ça, oui, mais moi, je n'ai pas décidé de cramer du pétrole. Ça, il faut quand même bien... On n'a pas décidé, tous autant qu'on est dans cette salle, si on vous avait demandé, « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On crame du pétrole et vous pouvez faire ça, vous auriez dit quoi ? » Je pense que tout le monde aurait dit non. Donc, il y a un moment, il faut quand même comprendre qu'il y a un pouvoir en face. Les gens qui savaient ce qu'allait se passer réellement, ils ont laissé faire ça, enfin, ils ont fait ça et voilà. On n'a pas été conscients. Ben ouais, c'est comme ça. L'humain, on est ce qu'on est et des fois, on n'est pas conscients. Et ben voilà. Donc, ce n'est pas la peine de faire des guerres pour ça. Je pense que ça passe par nous. Et ce n'est pas la peine, encore une fois, de créer du conflit, quoi. C'est juste inutile. Donc, pour moi, c'est vraiment le fond du problème que je suis partant avec toi. Oui, c'est simplement d'être en accord avec soi. Comme d'habitude, il n'y a rien à attendre des autres aussi. Je disais, ben ouais, évidemment, le pouvoir, il n'est pas sympa avec nous, ils ne prennent pas soin de nous, blablabli, le gouvernement. Ouais, certes, mais je veux dire, il n'y a rien à attendre de personne. Il n'y a rien à attendre de personne. Clairement, je veux dire, on a le pouvoir de faire plein de choses, quoi. Dans nos vies, déjà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas utile de mener des guerres. Il suffit simplement de, je veux dire, de se prendre en main et de se dire, ok, ça, je n'ai pas envie de le faire, ça ne va pas dans la bonne direction. Ben, je ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Je parlais de désobéissance civile dans le titre de ma conférence. Ben, ouais, je suis désolé. Il y a un moment, il faut se positionner, quoi. Alors, on peut le faire dans le calme, dans la paix. Ce n'est pas utile. Alors, j'ai souvent eu cette discussion avec mon père, par exemple. Il n'a pas tort. Il a une sagesse de quelqu'un de 62 ans. Il faut quand même écouter. Et évidemment, que se mettre en contradiction et même en conflit avec le système, ce n'est pas évident. Mais il y a un moment, il va falloir se positionner clairement parce que c'est en train de, voilà, nos libertés diminuent quand même grandement, même s'il y a une opposition. Voilà. Bon, je reviens au respect du vivant, vite fait, juste pour dire que, pour moi, chaque élément est clairement porteur d'énergie, de conscience et de vérité. c'est aussi simple que ça. Même les choses qu'on ne capte pas parce qu'on ne capte pas grand-chose en fait en tant qu'humain. Le souci de l'homme, pour moi, c'est qu'il a ses cinq sens. C'est sympa. On voit, on sent, c'est magnifique. On fait des expériences extraordinaires avec nos cinq sens. Mais on en est en même temps un peu prisonnier. Donc, c'est, ouais, c'est forcément le deuxième aspect. Prisonnier de nos cinq sens et du mental. Donc, en fait, on est coupé du subtil. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le subtil, en fait, évidemment. Donc, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, on a la nécessité de développer son intuition. C'est juste fondamental si on n'est pas à l'écoute un peu de choses qui sont plus subtiles que notre pensée binaire mentale. Eh bien, on ne peut pas aller, je veux dire, on ne va pas aller vers des choses faciles, je pense. Donc, développer l'intuition, évidemment. Après, moi, je trouve que c'est le contact avec la nature, les animaux, avec des choses, en fait, qui sont simples, en quelque sorte, qui permettent de développer ça. Il n'y a pas, c'est pas très compliqué à faire. C'est, c'est, le monde matériel dans lequel on vit, les villes, ça donne beaucoup de choses, mais c'est beaucoup d'agitation mentale. Et là, pour sortir de ça, il n'y a pas 50 solutions. Enfin, moi, je n'en connais pas d'autres, en tout cas, s'il y en a d'autres, peut-être les drogues. Non, je ne pense pas. Mais aller dans la nature, tout simplement, et c'est ça qui me fait un reset et qui me permet de vivre. Donc, voilà. Et ça, ça nous tourne en plus vers le spirituel, parce qu'on n'est pas que des corps et des petits mentaux sur pattes. Voilà. Une autre astuce pour vivre, parce que c'est bien gentil de critiquer tout ça. Non, je ne critique pas, mais je dis des choses comme je les pense. Après, trouver des solutions, il y en a quand même, pour vivre la vérité de qui l'on est. Qu'est-ce que je pensais ? Pour moi, je me dis simplement que je suis clairement le capitaine de mon vaisseau. Il n'y a personne. Mon vaisseau, c'est quoi ? C'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon esprit. C'est les trois, en fait. C'est les trois associés. Donc, en tant que capitaine, j'ai simplement le devoir, mais vraiment le devoir, de me respecter et de m'aimer. Ça, c'est un truc, tellement évident, ça paraît tellement évident. Et pourtant, c'est extrême pour beaucoup de gens et c'est extrême pour nous tous à certains moments de notre vie. C'est simplement la base, en fait. Je pense que si on n'a pas ça, si on ne se respecte pas et qu'on ne s'aime pas, ce sont des concepts, je ne sais pas, pour moi, c'est devenu évident, peut-être que ça n'était pas avant. Sans ça, je pense que ça ne peut pas marcher. Tout est dysfonctionnel si on ne se respecte pas. C'est la base, c'est vraiment la base. Et puis, à cette base-là, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir l'acheter. On ne va pas pouvoir l'acheter et il n'y a personne qui va le faire à notre place. Donc, si on n'apprend pas à s'aimer, à se respecter, déjà, je pense qu'on ne peut pas respecter les autres, on ne peut pas respecter l'environnement qui est autour de nous, on ne peut rien respecter. Donc, voilà une des bases et le fond du problème. Je pense qu'on est arrivé là où on est. Ce n'est pas catastrophique là où on est, mais on est là où on en est beaucoup à cause de ça. C'est qu'on se méconnait, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas suffisamment, nous-mêmes. Les autres n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Alors voilà, pour moi, c'est une des vérités, ça aussi, c'est être vrai avec soi, c'est donner les moyens d'être vraiment soi. Ouais, ce que je pense, c'est que vraiment, la solution, ça ne passe que par la connaissance de soi. Donc, il n'y a pas d'autre en profondeur, tout découle de ça. Parce que dans la vie, je pense que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, ça se passe de soi à soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement comprendre que les choses viennent de nous, les autres, ils jouent le rôle de miroir, c'est très connu en psychologie, on sait très bien que les autres nous renvoient à ce qu'on est, en fait. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est au contact des autres. C'est pour ça que s'isoler tout seul dans la forêt, dans la montagne, comme j'ai envie de faire souvent, ouais, c'est bien, ça m'apporte certaines choses, mais ça ne va pas me faire évoluer, j'ai besoin de me confronter, on a tous besoin de se confronter. Donc voilà, moi je pars d'un principe qui est une croyance. Je me dis que tous les humains, autant qu'on est, on est blessés. Ça ne faut pas se leurrer là-dessus, à la base, on est blessés. Et on arrive ici, on a un héritage familial, on a un passé chacun, on a eu une enfance, on a pris des claques. Alors des fois, encore une fois, il n'y a aucune comparaison à avoir, il y a des gens, ils vont grandir, ils vont avoir une enfance sympa, enfin, vu de l'extérieur en tout cas, il n'y aura pas de drame notoire, il n'y aura pas de... Et pourtant, ils vont se droguer, ils vont être super mal dans la vie, ils vont passer par des grosses dépressions, on ne sait pas, en fait, il n'y a pas... Encore une fois, à comparaison, zéro, ça ne sert à rien du tout. On a un héritage, la vie sur terre, c'est dur. Voilà, donc prendre conscience déjà qu'on est blessés à la base, je pense que c'est un truc, mais c'est juste fondamental en fait. Donc en prendre conscience, c'est déjà, comme vous m'avez le savoir, c'est plus de la moitié du boulot qu'il est fait. Après, quand on prend conscience de ça, pour ma part, moi je me suis dit, j'ai le devoir d'agir, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas rester blessé toute ma vie, je ne peux pas rester dans l'incompréhension de qui je suis et dans le non-respect de qui je suis. Donc je me suis dit, on a vraiment le devoir d'agir, enfin le devoir, non, c'est un mot fort, mais je parle pour moi. Moi je me dis, j'ai le devoir d'agir pour être mieux, en fait, donc je vais essayer de me soigner. C'est juste une base aussi, tendre à se soigner. Alors après, ça ce n'est pas évident, parfois on n'arrive pas à le faire seul. Clairement, on a besoin des autres. Ça aussi, ça met du temps à être accepté, parfois l'orgueil, il ne fait pas mal son travail, mais il y a un moment, quand on est trop mal, on se dit, heureusement, d'ailleurs, quand on a vraiment la volonté, il y a des mains qui se tendent, on fait des rencontres. Je pense que vous connaissez, les synchronicités, c'est jamais, voilà, c'est cool, ça permet de se faire aider quand on en a besoin. Donc je pense qu'on a besoin d'aide, ça ne faut pas, voilà, moi je n'ai plus de honte maintenant à me dire que, voilà, j'ai des personnes référentes autour de moi et quand ça ne va pas, ben oui, je me sers de ça et on s'entraîne, en fait, c'est tout à fait naturel, il n'y a rien d'extraordinaire. Aller voir un psy, pourquoi pas, il y a des gens très bien, on peut enlever les termes de psy, on s'en fout, c'est des gens qu'on va voir et il y a des gens qui parfois sont très très bons dans certains domaines et quels que soient les domaines, encore une fois, c'est l'intuition qui peut nous amener vers nous. Ce n'est pas la peine de mettre des étiquettes, voilà, on s'en fout. C'est juste un rapport humain et parfois, des gens sont juste parfaits pour nous à un moment, à un instant T. Donc voilà, accepter sa fragilité, ben ouais, comme sa force, ça, c'est juste fondamental aussi. C'est encore bizarre, cette société aussi, par rapport à ça, de montrer ses faiblesses. L'énergie féminine, pour ça, elle est cool parce qu'il y a cette énergie qu'on a tous, même les hommes, je veux dire, c'est vraiment ça, cette sensibilité où l'homme peut être sensible aussi. Donc bref, la fragilité comme sa force. Penser que, ben ouais, on n'est rien sans l'autre aussi. Et ça, le gamin, j'étais tellement révolté que je n'arrivais pas à accepter ça, qu'on pouvait, ouais, je me disais que je pouvais m'en sortir seul et tout ça, c'est la blessure d'égo, clairement. Donc travailler sur l'orgueil, ouais, l'orgueil, l'égo, comme d'hab. Moi, c'est la nature qui m'a aidé à m'en sortir, c'est la nature et sans ça, ben, la force des éléments, pour moi, c'est juste quelque chose qui vous remet à votre place, en fait. Aussi simple que ça. Ça développe plein de trucs, des qualités qui sont extraordinaires, l'observation, le discernement et l'humilité. L'humilité, c'est pas mal aussi. L'humilité, ça vient du mus, et l'humus, c'est la terre, en fait. Donc, ouais, les lois naturels, les rythmes naturels, on en revient tout le temps à la même chose, c'est pas... Voilà, donc pas évident de respecter ça, mais dans nos vies actuelles, mais pourtant, pour moi, c'est vraiment la clé de la libération. Si on veut être un peu plus libre dans nos tronches, dans nos têtes et dans nos vies, si on veut mieux vivre, finalement, c'est assez simple d'un certain côté, d'un certain point de vue. Voilà, vous voulez qu'on fasse une pause ou ça va ? Ouais ? Non, je ne vous souhaite pas trop. Bon, d'accord. Alors, on tient. Donc, tout passe par la compréhension. Ouais, dites-moi. Vous voulez dire quelque chose ? Non, je ne veux pas dire quelque chose. J'adhère absolument à tout ce que vous dites. Cool. Mais, si tout le monde était comme ça pour le monde, ça serait formidable. Mais on s'en fiche de savoir si tout le monde est comme ça. Ben si. Mais non. On vit quand même dans un monde difficile. Oui, on pense tout ça, mais seulement, on se heurte à des épreuves qu'il faut surmonter et puis il faut constamment lutter. Ben, c'est pas rigolo. Si tout le monde était comme vous, mais je lutte aussi. Ça serait formidable tout ça. Je lutte avec moi-même. On est en pratique. Ouais. Non, c'est sûr. Là, on parle ce soir. Après, c'est certain qu'il y a rien qui remplace les faits, les actes. Derrière, c'est peut-être des actes. Mais déjà, en parler, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est un peu bien. Puis après, je ne mets pas tout en pratique. C'est difficile. Donc ouais, ça passe par la compréhension, la conscience que, quoi que l'on fasse, bon là, je parlais des projections. Ouais, évidemment, les émotions, c'est un truc fondamental aussi. On est quand même vachement gouverné par nos émotions. Donc, comprendre comment elles fonctionnent, c'est une base. Les projections, ben ouais, les projections, j'étais avec une... Ouais, je discutais avec une fille, là, le jour, qui allait quitter un poste dans une boîte bien branchée, l'Annecy, un poste en CDI, tout ça, et puis, ben les gens, ils disent, ben putain, mais tu... T'es à le poste de rêve, là, il y a des gens qui se battraient pour ça, tout ça, et elle me disait, ouais, moi, c'est trois ans que je fais ça, ça ne me convient plus, voilà, il faut que je parte, je ne peux pas, je suis super mal, alors que ça fait rêver tout le monde. Donc, les gens qui viennent lui dire, ouais, putain, mais c'est quand même un petit peu... c'était un peu folle de faire ça. Je dis, ben ouais, continue, enfin, elle me dit, non, moi, je ne peux pas continuer de cette façon-là, c'est juste pas possible, c'est, voilà, projection des autres, des peurs des autres, des avis des autres, c'est en permanence, en fait, on se fait charger en permanence. Si on ne fait pas attention à ça, je veux dire, on se fait charger tout le temps, et c'est normal, c'est les peurs, les peurs, si on se laisse dominer par la peur, et on se fait tous dominer par la peur à un certain moment, et ben, ouais, on fait des choses qui ne correspondent pas, et ça, mais il n'y a pas de mal avec ça, l'humain est fait comme ça, et on fait tous des boulettes, enfin, ce n'est pas des boulettes d'ailleurs, c'est juste, ouais, donc voilà, donc pour moi, ben, l'évolution, elle passe évidemment par l'évolution spirituelle, c'est clairement, voir les possessions matérielles, c'est, bon, être libre dans sa tête déjà, c'est beaucoup. Donc, une des astuces, moi, par rapport à ça, ben, quand je me dis que ça commence à dérailler, je me dis que, ben, accepte ta situation, quoi, ben, accepte ta situation, elle est ce qu'elle est, j'ai du pouvoir, je le sais, j'ai un grand pouvoir intérieur, ouais, on a tous un grand pouvoir intérieur, il est puissant, mais après, il ne faut pas se leurrer, ça a un impact sur le monde qui est vraiment tout relatif, il ne faut pas croire que, ce n'est pas parce qu'on est puissant dans notre pensée, dans nos croyances parfois, et même dans nos réalisations, qu'on va changer le monde, il ne faut pas croire ça, je veux dire, c'est, on change notre monde à nous, on ne va pas changer le monde extérieur, ça je l'entends en permanence, je veux dire, ouais, je crois que peut-être en faisant ça, c'est des gens comme ça qui vont faire changer le monde, oui, certes, mais changeons nous, nous, d'abord, je veux dire, ça passe que par là, il n'y a pas à vouloir changer le monde, je pense que ça, c'est juste de l'orgueil. Mais automatiquement, je trouve que chacun, quand on a besoin, a envie de changer, de s'améliorer, de toutes les façons, au-delà de nous, ça participe. On s'améliore et ça profite aux autres. Ce n'est pas dans l'autre sens. Bon, voilà, après ce qu'on appelle des échecs, on met de l'énergie dans un sens, ça ne marche pas. Évidemment que ça fait mal parfois, parce qu'on s'est projeté déjà en avance, on se voyait en train de faire ça, avoir ce poste-là, et puis non, ça n'a pas marché. Mais on sait très bien qu'un échec, c'est aussi une ouverture vers autre chose. Voilà, on se pète le doigt, on a une maladie, on a un truc, ben oui, ça nous ouvre sur autre chose, c'est un changement d'état de conscience, ça sert à ça en fait. Donc évidemment, si on pense avec le mental, on se dit, non, ce n'est pas possible, c'est vraiment la merde absolue, ben oui, parce que c'est on, off le mental. On ne peut pas comprendre ça. Donc l'ouverture spirituelle, c'est ça, c'est comprendre que la vie, en fait, c'est bien au-delà de la pensée binaire du mental. C'est quelque chose de beaucoup plus profond si on change notre point de vue sur la vie, ce qu'est la vie, et l'utilité, pas l'utilité, mais le cheval, c'est un chemin en fait de vie. Là, je ne parle pas, ce n'est pas ésotérique, ce que je dis là, c'est très concret, je veux dire, en fait, on change notre point de vue et notre vie, elle change, on se met à accepter beaucoup plus et on se met surtout à se rendre compte qu'on n'est pas obligé de subir, qu'en fait, on a clairement un rôle à jouer là-dedans, on a même tout le rôle, le rôle principal à jouer. Et voilà. ça permet de faire plein de choses, ça permet de développer des qualités d'écoute intérieure, évidemment. C'est guidé aussi par le flot de la vie parce que si on résiste tout le temps, ça ne marche pas non plus, je veux dire, ce n'est pas une résistance, c'est comprendre ce qui se passe. Bon, après, c'est du tout, ouais, sans soucier des avis extérieurs, évidemment, c'est tout le temps la même histoire. Ça, c'est aussi un des basiques, autant que la culpabilité et que la flagellation et tout ça, c'est la comparaison. Je reviens encore dessus, mais je vais en mettre des couches, c'est pas grave. Mais la comparaison, moi le premier, on est tous dedans, je veux dire, on est tout le temps en train de se comparer, mais qu'est-ce qu'on compare ? On compare quoi ? Les histoires, elles sont toutes différentes, je veux dire, on n'est pas là pour faire la même chose au même moment, ça sert à quoi ? À quoi ça sert ? Je veux dire, comparer pour pousser vers le haut, je suis, ok, des fois, moi j'appelle ça, du coup, c'est de l'inspiration, les gens nous inspirent, certes, mais après, quand ça nous tire vers le bas, je ne vois pas bien l'intérêt. Donc voilà. Bon, après ça, qu'est-ce que je peux dire ? Ça fait combien de temps que je ne vais pas leur faire longtemps, là, déjà ? Bon, voilà. Donc, vous voulez faire un break, ça va ? Non, ok, on continue. Donc, notion de changement d'état de conscience, lâcher prise, bon, ça, quand est-ce qu'on lâche prise, en fait ? On se rend compte que, là, on lâche prise quand on a fait un gros clash, qu'on s'est pris un mur, qu'on a eu une grave maladie, qu'on a perdu un proche, ouais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en fait, il y a un moment où on est amené à changer. Et ça, c'est la vie qui décide pour nous, on a certes un pouvoir sur pas mal de choses, mais pas là-dessus. Donc, bah ouais, quand ça arrive, on découvre que, bah, tout est impermanent, en fait, et qu'on est fragile, et que notre condition d'être humain, bah, elle est fragile, elle tient à pas grand-chose. Donc encore une fois, ça nous ramène à une chose fondamentale, c'est l'humidité, c'est juste une base aussi, je pense que, autant on est puissant, autant on est humble aussi, c'est sur terre, c'est-à-dire, sinon ça, ouais, sinon tu perds un peu des fois. Voilà, bon, après, j'avais ce petit thème-là, qui est sympa, bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est quoi être conscient ? Voilà, c'est cette question, c'est quoi être éveillé ? C'est quand même vachement à la mode de parler d'état de conscience, de parler d'éveil, il y a des gens qui sont super éveillés, il y a des gens, ouais, c'est cool, bon, moi j'essaie de définir un peu ce que c'était, pour moi, être conscient, éveillé, c'est simplement une capacité à l'attention, en fait, à la présence, à la compréhension de qui je suis et donc de qui nous sommes, parce que je suis, vous êtes, on est la même chose, parce qu'il y a une connexion. Donc, être conscient, être éveillé, c'est simplement ça, c'est pas plus compliqué que ça, voilà, je suis Julien, qui a sa propre compréhension, son appréhension du monde qui l'entoure, à un instant T, certes, c'est cool, mais comme toute chose dans ce monde, c'est tout en mouvement, donc ma conscience, de là à maintenant, elle est pas la même que celle que j'avais il y a 15 jours, donc c'est en perpétuelle évolution, elle est pas la même non plus, elle sera pas la même dans 5 ans, c'est juste une évidence, donc ça n'a pas grand chose à voir avec les lois naturelles et tout ce qu'on veut, c'est mon évolution propre, c'est notre évolution à nous. Donc c'est pas figé du tout, donc ça, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, on les connaît, c'est vrai, on change, donc ce qu'on dit à un moment, on entend souvent parler d'éveilleur de conscience, moi je me demandais, ok c'est quoi être éveilleur de conscience ? En fait, je me dis, non, c'est les gens simplement peut-être qu'on réalise les choses puis qu'on les partage, c'est aussi simple que ça, on est prêt à comprendre des choses parfois à l'instant, on sait pas pourquoi, c'est simplement quand on est prêt, c'est quand c'est l'heure pour nous, il n'y a pas à chercher à être conscient ou à être réveillé, c'est juste un cycle naturel, il y a des moments où on l'est. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, c'est tous ces éclairages qui font qu'on est ce qu'on est en fait, on a tout sous les yeux, depuis toujours, mais on voit pas les choses, c'est pas parce qu'on les a sous les yeux qu'on les voit systématiquement, donc en fait c'est ça être, c'est ça d'ailleurs qui est génial, dans la vie c'est qu'on réalise des choses qu'on passait de, je sais pas, pendant 10 ans devant le, on prend la même route et on n'a pas réalisé qu'il y avait un arbre qui était magnifique, c'est des choses bêtes des fois, ou que des personnes qu'on pensait, en fait nous aiment depuis toujours, c'est des choses aussi simples que ça, donc voilà, c'est simplement ça, c'est des prises de conscience, et on passe toutes nos vies à expérimenter en fait, on fait que ça, et on expérimente quoi finalement ? On expérimente des multiples facettes de nous-mêmes, et ouais, c'est tout le temps ça en fait, et on se rend compte, après on essaie de les rapprocher, de les réunifier, pourquoi on fait tout ça ? Ben ça, non, ça c'est une question, c'est une question assez, ouais, qui est assez étrange, pourquoi est-ce que, en quoi ça a du sens tout ça ? Moi ce que je pense, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est clairement pour faire des expériences, on est là pour ça, on pense amuser, et voilà, on essaie de faire des expériences, ben parfois c'est pas agréable, ouais certes, mais on fait des expériences, c'est simplement ça pour moi la vie ici. C'est peut-être aussi, c'est peut-être quoi ? C'est peut-être aussi, pour se réaliser. C'est peut-être aussi pour devenir ami avec soi, parce que je pense pas qu'on ait le verbe naître, ami avec soi, mais c'est peut-être un choix. Ouais, c'est simplement devenir ami avec soi, c'est déjà un moment énorme. Donc voilà, puis après, je me dis que c'est aussi peut-être pour qu'un jour, on se rend compte qu'on peut choisir un peu qui on veut être, en fait, et qui on veut incarner, ça c'est notre pensée, on peut faire tout en fait, il n'y a pas de problème, et le libre arbitre c'est ça aussi, c'est choisir qui on veut être, et ça, c'est pas, c'est pas, on n'a pas besoin de nous le dicter, c'est à nous d'être, voilà, de le faire. Donc moi, ma question, c'était simplement de me dire, qu'est-ce que je veux incarner, quoi ? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de libre, de respectueux, avec les autres, avec moi-même, est-ce que j'ai envie d'être bienveillant ? Voilà, ou est-ce que j'ai envie de suivre le flot ? Suivre le flot, c'est pas un problème, mais de vivre dans des contradictions, des choses qui me mettent vraiment en défaut. Ben, en fait, sur le fait, je ne peux pas t'en poser la question, parce que j'ai désobéi dès le début. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Donc là, on arrive sur le thème un petit peu de la désobéissance. Je me suis posé la question de savoir les règles qui nous entourent, les règles de société, les lois, tout ça, ok, c'est cool, ça sert à une utilité, évidemment, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que j'avais envie de désobéir, en fait ? Pourquoi il y a des choses qui me semblent, voilà, besoin de remettre en question, ben, ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, si je n'éprouve pas les trucs, si je ne le vis pas, si je trouve ça, ben, je ne peux simplement pas le faire. Voilà, pour moi, j'appelle ça de la sagesse, en fait. Ça paraît complètement fou pour certaines personnes d'entendre que je ne respecte pas certaines règles de société ou certaines lois, mais pour moi, c'est de la sagesse. Pourquoi ça, c'est fondamental ? Ben, en fait, je suis en grande partie face à vous, là, ce soir, par rapport à ça, parce que je considère que si on apprend à se connaître et qu'on apprend à se respecter, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas du tout dans les lois qu'on nous impose et que ça, ben, il y a un moment où il faut prendre position. Alors, on essaie d'être conciliant, parfois, de se dire que, de ne pas se mettre en... mais il y a quand même des choses qui sont importantes, on ne peut pas se laisser faire sur tout. Donc, si on fait la petite aparté de... Ouais, je parle souvent des animaux parce qu'eux, en fait, c'est cool, parce qu'ils respectent simplement leurs lois naturelles, ils ne vont pas se poser ces questions-là, eux. Eux, ils n'ont pas de mental qui tourne en boucle, ils ont des besoins primaires, comme nous, d'ailleurs, on en a pas mal. Si on ne les respecte pas, s'ils ne les respectent pas, ben, ils meurent. En tout cas, ils ne sont pas bien. Donc, ils ne vont pas se poser ces questions qu'on se pose nous avec notre mental. Ils suivent leur instinct, leurs intuitions et il n'y a pas de problème, quoi. Nous, on a un peu perdu ça, en fait. Et comme on a peur, eh ben, on reste sous contrôle. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Bon, je me suis demandé, mais à quoi je dois obéir ? Finalement, à quoi est-ce que je dois obéir ? Est-ce que j'ai vraiment un ego qui est tellement grand qui fait que je pense que je peux m'écouter et que je n'ai pas à obéir aux règles ? Ben, non, je ne dis pas, en fait, est-ce que je dois obéir aux règles de société ? Ben, la seule question, moi, et c'est encore valable de nos jours, je n'ai pas changé là-dessus, c'est que je me dis simplement est-ce que... Ben, ça dépend de leur fondement, en fait, de l'intention qui se cache derrière les règles. C'est pour ça que ce n'est pas simple. On est obligé de comprendre vraiment ce qui se trame. C'est ce que je disais, si on ne se documente pas, si on ne fait pas un aller-retour avec ce qu'on a au fond et avec ce qu'on pense, avec tout ça, on ne peut pas savoir, en fait. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les règles ? On est obligé de savoir ça. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Si c'est quelque chose qui... Je veux dire, si la règle est bienveillante, si on se rend compte qu'elle est là pour nous respecter, et attention, parce qu'on nous flatte sur plein plein de trucs, on va nous faire croire que c'est pour notre sécurité. Vous voyez les panneaux au bord des routes pour notre sécurité ? La bandeau, la sécurité. Ouais, ok, pour notre sécurité. Donc, attention, je me dis, ok, à voir, à voir. Pour moi, finalement, je me suis dit que... Bon, après, je me suis dit que ce qui n'était pas... Ce qui n'était pas fondé, en fait, je n'ai pas de raison de le respecter. Après, c'est simplement que je suis rentré dans un truc pas vu, pas pris, quoi. Clairement. Et je ne vais pas dire que j'incite tout le monde à faire ça, parce que des fois, on se met grave en avoir des petits soucis. Mais, bon, voilà, ça, chacun se situe là où il veut, il n'y a pas de problème. Après, on rentre dans un grand débat qui parle des intérêts, des contradictions, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les règles de sécurité, blablabla. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de règles de sécurité dans notre société, c'est de l'ingérence à l'état pur, en fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait imposer à des adultes des règles qui sont complètement stupides pour leur sécurité, mais on nous prend pour qui, quoi ? Sans déconner, on est des adultes. Et un adulte, même un aux enfants, c'est pareil, on n'est pas des enfants, on n'a pas à nous traiter comme ça. Pour moi, c'est un cercle vraiment infernal. On nous contrôle par la peur, l'argent, c'est parti, on fait tout le temps la même histoire, c'est tout le temps le même truc. On nous infantilise, pour moi, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, quoi. On nous empêche d'exercer notre libre arbitre, parce qu'on en a un, quand même, il me semble, en tant qu'être humain. Voilà. Donc souvent, bah souvent, ouais, franchement, souvent, il faut désobéir. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Si on continue à obéir, rien ne change, il n'y a rien qui bouge, c'est aussi simple que ça. Après, je ne dis pas qu'il faut désobéir à tout, c'est pas tout rejeté en bloc, c'est pas ça. Simplement, ça doit passer par nous, en fait. Si on nuit pas en faisant ça, si on nuit à personne, je veux dire, souvent c'est le cas, je veux dire, si on le fait en se respectant, je veux dire, en respectant les autres, il n'y a pas de problème. Alors après, évidemment, notre société, elle est construite sur des fondements qui sont faux, à mon avis, qui ne respectent pas l'humain. Donc c'est quelque chose, ce sont des changements en profondeur qu'il faudra, qui se passent dans le temps. Sinon, ça ne va pas être possible parce que désobéir, après, il va y avoir, ça ne peut pas, voilà, la désobéissance individuelle, moi je pense, après chacun prend ses responsabilités pour ça, mais il y a un moment, en tout cas, moi j'accepte le plus certaines choses. Voilà, je ne crois pas une seconde, ça c'est clair et net, que notre état est bienveillant, ça je pense qu'on ne vous la fait plus non plus. le pouvoir, il n'est pas super bienveillant, ça c'est, il ne cherche pas, non il s'en fiche un peu, donc c'est à nous de nous prendre en main en fait. Pour moi, c'est vraiment super important de ne pas se laisser dicter une ligne de conduite. Bon, la politique, ben ouais, les professionnels de politique, ouais, c'est juste un désastre, c'est le produit de notre société en fait, c'est un désastre. Pas tout le temps, pas sur tout, évidemment il y a des gens qui sont clairement, qui viennent pour le bien de tous, et je le crois, mais je pense que pour l'instant c'est encore difficile pour eux d'accéder à des postes vraiment importants. Dans le futur, ça sera peut-être différent, je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas, on se rend compte qu'à la tête de tous les gouvernements que je connaisse, moi qu'on m'ait menti, c'est compliqué. Donc voilà, pour moi de la sagesse, du bon sens, du respect, il y en a quand même beaucoup chez les gens, quoi. Il faut arrêter de croire ou nous faire croire que les gens sont mauvais ou que non, ça c'est faux, ça. Il faut arrêter de nous faire croire que les règles servent à contenir les gens parce que sinon par eux-mêmes ils vont faire n'importe quoi. Hé, ça suffit. Je pense que le peuple, tous autant qu'on est, on est censé, quoi. Voilà, il faut nous faire confiance, il faut qu'on se fasse confiance, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc bon. Retour à la nature, notre perso, bah ouais. Donc si on pense aux règles naturelles, là on va revenir à des choses plus simples. Donc les règles de société, bon moi, voilà, j'ai mon avis là-dessus. Après les règles naturelles, je ne sais pas, demander à un navigateur, un paysan, qu'est-ce qu'il se passe ou un alpiniste, au hasard, s'il ne respecte pas les règles naturelles. Je ne sais pas, s'il se pointe sur un sommet, qu'il y a de la tempête, il fait moins 30, bah il va mourir, c'est aussi simple que ça. Donc les règles naturelles, pour moi, si on ne les respecte pas, il n'y a pas de problème, c'est juste notre vie qui s'arrête. Donc pour ça, c'est très simple. C'est ce que j'adore d'ailleurs dans la nature, on ne peut pas tricher. Ça c'est vraiment cool. Et donc j'incite à tout le monde d'aller voir ça. Donc voilà, ne prenez pas soin de votre corps, évidemment, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous mangez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, prenez pas soin de votre véhicule, bah pareil, la maladie, je veux dire, elle arrive, ça ne met pas longtemps. Enfin si, justement, le problème, c'est que ça peut mettre longtemps. Parfois ça prend des années, on ne fait pas le lien avec... Voilà, on a un corps qui est super bien fait et il encaisse des choses qui sont hallucinantes avant de tomber malade parfois. Donc ça, c'est super bien pour nous, mais c'est aussi le revers, c'est que parfois on ne comprend pas et qu'il encaisse tellement qu'avant de lâcher, ça doit aller très très loin. Donc voilà, ça c'est une règle naturelle aussi, si on ne respecte pas notre corps, ça ne fonctionne pas. À terme, c'est inéluctable. Si on laisse notre terre continuer à être massacrée, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça, c'est sournois parce que dans nos vies quotidiennes, on ne le voit pas forcément. Quoique, on voit évidemment des changements climatiques, on voit des choses comme ça. Mais, bah ouais, on va en cours à notre perte, c'est évident si on continue à faire ça. Mais encore une fois, il y a un réveil, ça change. Donc c'est pas tout noir. Voilà, donc je pense qu'on a pas mal de chances d'avoir une terre qui est vraiment cool. Et à la question, est-ce qu'on doit vous voyez ? Je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà. Bon.